Dans la fin du TD, on va se concentrer sur les structures qu'on a pu voir décrire rapidement précédemment. L'objectif étant de mieux comprendre les liens entre la formation de ces structures et leur impact sur le paysage qu'on étudie. Je vous rappelle qu'on est dans une région qui est très sismique, donc on se pose la question de savoir est-ce qu'il y a des failles, est-ce qu'il y a des failles qui sont actives dans la région où on veut installer un ouvrage. Et pour cela, on va s'appuyer sur les liens entre structures géologiques et paysages, géomorphologies pour répondre à cette question. Donc là, je vous laisse un peu de temps par vous-même pour regarder les choses sur Google Earth, sur World Imagerie. Essayez d'identifier des failles à partir de l'analyse du paysage. Il y a des choses qui se voient. Essayez de pister en particulier les strates, de les suivre latéralement et de voir si elles peuvent se recouper les unes par rapport aux autres. Ça peut mettre en évidence des contacts anormaux de type faille. Essayez de voir si dans le paysage vous voyez des lignes qui sont anormales, qui ne sont pas des chemins, qui ne sont pas des routes, qui sont vraiment naturelles, pas anthropiques, mais qui sont anormales par rapport à ce qu'on devrait trouver géomorphologiquement. Essayez aussi de voir si vous voyez des terrasses ou des cônes, des objets géomorphologiques, des formations superficielles récentes, ce genre d'objets qui peuvent être tronqués ou découpés par des failles, par des lignes un peu anormales. Voilà, donc je vous laisse 15 minutes pour regarder ces par vous-même, en particulier dans la zone là que j'ai sélectionnée sur ce PowerPoint. Et puis on fait le point dans une quinzaine de minutes. Prenez vraiment le temps de regarder par vous-même sur Google Earth en particulier. On voit vraiment pas mal de choses. Donc si on fait le point sur ce qu'on peut voir, comment on peut identifier une faille à partir d'une analyse d'image comme ça, on va se concentrer dans la zone ici au niveau du carré rouge. Donc je vais zoomer sur cette zone. Sur cette zone, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des alternances de couleurs, encore une fois, qui marquent des alternances de strates. Il y a certains endroits où on voit vraiment ça à l'échelle quasiment du banc, notamment en bas là. On voit très bien les strates que j'essaye de vous souligner. On en voit un certain nombre. On voit des limites entre du gris et du rouge. Une autre limite ici. Et puis si vous regardez un peu plus au nord là, on voit une grosse limite, une grosse couche grise, que je vais souligner ici, qui vient s'arrêter brutalement sur toutes ces couches précédemment soulignées, qui elles ont une orientation est-ouest. Donc là, là où je vais souligner à peu près en jaune, on a probablement une grande faille. On a du moins un contact anormal. Et vu la nature des sédiments, là, ce n'est pas des discordances, ce n'est pas d'origine sédimentaire, c'est plutôt d'origine tectonique. On a un contact anormal de type faille qui passe ici. Autre évidence de cette faille, c'est plutôt cette fois dans la géomorphologie plutôt que la géologie. On va se concentrer sur la partie droite, ici dans le carré rouge. Et lorsqu'on regarde dans cette partie droite, on voit un relief qui s'arrête brutalement, qui est en continuité de ce qu'on a vu précédemment. Je vais vous le souligner en rouge. À ce niveau-là, on voit que le relief s'arrête brutalement vers le nord. C'est vraiment très net. C'est comme si c'était coupé au couteau sur toute cette zone-là. Et qu'en fait, ça se prolonge. On voit une ligne dans le paysage assez nette, que je souligne ici en rouge. Et cette ligne, en fait, elle n'est pas d'origine anthropique. Ce n'est pas un chemin ou une route. Des routes, des chemins, vous en avez un certain nombre. Ici, ici, vous en avez là. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Il faut faire attention à ne pas interpréter toutes les lignes du paysage comme des failles. Un certain nombre sont anthropiques. Mais pour celle que je viens de souligner en rouge, elle n'est pas anthropique. Et le point qu'on peut noter également, c'est qu'elle est associée à un petit ressaut topographique. Si vous regardez bien, si vous zoomez, vous avez un certain nombre de petits cours d'eau qui s'écoulent comme ça, là. Ils sont relativement temporaires. Je dis cours d'eau, mais c'est temporaire. Et à l'exutoire de ces cours d'eau, on trouve des petits cônes. Je vous invite à zoomer sur ces zones-là. Les tout petits cônes alluviaux. Alors, qu'est-ce que ça souligne, ça ? Ça souligne qu'on a une partie qui est surélevée au sud, que je vais entourer. Donc cette zone en vert-là, cette zone-là, elle est surélevée par rapport à la partie nord qui s'affaisse. Et donc, on a des petits drains, des petits cours d'eau qui se mettent en place et qui déposent des petits cônes dès qu'on passe le ressaut topographique. Donc ce qu'on voyait à droite avec une coupure nette dans la topographie se traduit également dans cette zone-là. Voilà pour ce qu'on pouvait décrire en termes de faille. Donc ici, on a une grande faille qui s'étend sur plusieurs kilomètres de long. Si on fait l'interprétation géologique de l'ensemble de la zone, alors ce n'était pas l'objectif de l'exercice, mais on peut vous montrer ce que ça donne. Eh bien, voilà ce que ça donne. Je vais passer à l'image suivante qui va être une carte géologique interprétée. Donc un certain nombre de différentes couches qui ont des âges essentiellement néogènes. Ce sont des couches essentiellement néogènes, en orange, en jaune, qui forment une grande structure anticlinale. Et cette structure anticlinale, elle est faillée en son cœur. Vous avez les failles en noir. Et par-dessus de cette structure anticlinale, eh bien, on a des rivières qui se forment et qui déposent des cônes ou des terrasses alluviales. Donc on a une belle structure plissée, faillée en son cœur. La faille à droite recoupe une belle terrasse alluviale. Et ce qu'on peut noter, c'est que le ressaut topographique qu'on a vu précédemment, là, que je vais ressouligner en rouge, ce ressaut topographique, il est perpendiculaire au sens d'écoulement de la rivière. On pourrait se poser la question de savoir si ce ressaut topographique ne pourrait pas être un rebord de terrasse. Imaginez un rebord de terrasse, vous allez avoir la même géomorphologie, mais ça nécessiterait qu'à un moment donné, votre rivière, elle se soit écoulée à 90 degrés, pardon, à 90 degrés du sens d'écoulement actuel. Alors, tout est possible, mais il y a peu de rivières qui tournent comme ça à 90 degrés. Lorsqu'elles le font, elles ont un relief face à eux. Là, ce n'est pas le cas. Et en plus, ce ressaut topographique qu'on a vu là, il est en continuité d'une troncature de couches plus à l'ouest. Donc, on a plein d'arguments pour dire qu'ici, le ressaut topographique au niveau de la terrasse, il est d'ordre tectonique.